Hey, salut tout le monde, c'est Nimeco, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction du State of Play de Sony. Ça y est, ils ouvrent le bal des Summer Game Fest, vous savez que c'était deux semaines d'annonce du jeu vidéo. C'est un peu ce qui remplace le 3 finalement. Et là, comme vous pouvez le voir, paf, ça commence dans 10 secondes. On va augmenter le son, on va découvrir ça tous ensemble. On a à peu près 20-30 minutes d'annonce avec pas mal d'infos sur le PlayStation VR 2. C'est parti. Ouf, déjà, du contenu mature. Est-ce que c'est assez fort ? Je pense que oui. Oula. 24 mars 2023. Resident Evil 4. Capturé sur PlayStation 5. Oh, c'est le remake. Oh, ça commence. Ok. Resident Evil 4 Le remake Ok Visuellement c'était Pas une claque de dingue dingue Regardez les textures et tout C'est joli mais 24 mars Hero Engine Donc voilà Ok Du Continuation 2 VR En développement sur le titre Let's go Ouais visuellement J'ai l'impression que c'était Pas une claque non plus C'est joli mais c'est A voir après Voilà Bon voilà PlayStation VR 2 Resident Evil 8 Ils enchaînent directement Avec les deux grosses cartouches Qu'on pensait Donc là on peut voir En plus graphiquement Ce que va donner Le PS VR 2 Ça c'est vraiment cool Ah c'est joli hein Là c'est vraiment joli par contre En plus VR ça va rendre bien Ça c'est quand même une grosse cartouche C'est vraiment une grosse cartouche là pour le PlayStation VR 2 Proposé RE8 Ça va être la cartouche comme le RE7 Ça c'est cool Pas de date de sortie du coup Pour le portage Bah non parce que du coup on a pas de date encore pour le PS VR c'est normal Ok Donc déjà deux grosses annonces Residentes Pour commencer Un jeu PS VR 2 Un jeu avec des zombies Ou gameplay Avec Gameplay émergent quoi Ça c'est un truc vraiment cool Vous savez c'est le truc On peut prendre les objets Interagir Les lancer Il y a des impacts sur l'environnement Ça a d'être un vrai titre Un vrai jeu Là ça se voit Il y a de l'ampleur dans Dans les mouvements Dans les environnements Ouais ouais Ça franchement ça l'est vraiment cool Non ça Franchement ça peut être délire Et c'est plutôt propre Parce qu'à chaque fois Il faut bien prendre en compte Que quand on est Walking Dead Donc ça voilà Donc chapitre 2 Retribution Donc faut bien prendre en compte Que quand on a le casque VR C'est vraiment plus beau En fait Que ce qu'on voit à chaque fois Déjà les premières expériences À chaque fois Sur une vidéo plate Entre guillemets Ça paraissait un peu simple Et quand on l'avait en tête C'était vraiment ouf Ok donc là c'est quoi C'est On dirait du No Man's Sky Le SNVR 2 Donc là ils enchaînent Vraiment sur la partie TSVR 2 Donc bien sûr Pour profiter Intégralement du titre Faut être Faut être Abonné Et donc voilà Donc c'était bien No Man's Sky VR Là par exemple C'est comme des grosses cartouches C'est des jeux Franchement qui marchent vraiment Et c'est des vrais jeux C'est pas des expériences Donc ça c'est vraiment Un truc à prendre en compte Qui est plutôt cool Ça enchaîne encore Voilà Horizon Le jeu VR Qui est vraiment très très beau Qui a eu un upgrade graphique Ça se voit Visuellement Les deux lumières sont vraiment stylées Alors après voir comment ça se passe Parce que voilà Là on est sur un rail un peu Et moi je veux voir Si c'est vraiment un vrai titre On peut se déplacer partout C'est joli Ok donc l'escade on le fait vraiment Ça c'est vraiment cool On peut vraiment explorer Donc c'est un jeu D'exploration Pour l'instant on a pas l'air d'avoir Ok voilà C'est ce que j'attendais L'arc En vrai Propre hein Il a l'air propre le titre Je pense que l'immersion Sera vraiment là Parce que quand on voit Des bestials comme ça Arriver en 3D S'il prend genou L'effet saisissant Donc là j'imagine en vert Ça doit être une dinguerie C'est stylé Aurélison Call of the Mountain Et voilà Exclusivement sur PSVR 2 Et on est qu'à 10 minutes Il y a déjà eu Que des gros trucs entre guillemets Et des portages en VR Mais que des gros titres Ok update Performance mode Ok donc là on a un update Pour horizon New game plus C'est quoi le performance mode J'ai pas vu ce que ça a changé Donc disponible maintenant Ah J'ai envie de voir Le même performance que c'est Bon c'est cool C'est cool Allez Ah un jeu Qui arrive sur PC Un jeu PC J'ai un studio Qui arrive sur PC Quoi ? Genre Genre Spider-Man sur PC Genre What ? Oh la dinguerie mais en fait Ça veut dire qu'ils gardent plus rien Sur leur console À part de la stuff À part de la stuff À ce moment-là La stratégie est super intelligente Elle permet après de rattirer tout le monde Sur le Spider-Man 2 quoi Qui va sortir L'année prochaine Spider-Man Remaster arrive sur PC Le 12 octobre Moi je m'y attendais pas Quand même Mais c'est super intelligent Parce que ça ramène un public Qui n'a pas succumbé au titre Ah Stray Voilà le jeu de chat Et déjà 12 minutes J'ai que des annonces de fou en vrai Dingue Je pensais pas qu'elle allait avoir un rythme aussi cool Le FFC c'est sûr qu'on va l'avoir les gars C'est sûr Ah Stray Ça fait pas mal de temps qu'il est en développement ce titre Il est même plus beau Que ce qu'on a vu Lors des premières vidéos C'est très très beau Donc on n'est pas vraiment sur un triple A On est sur un jeu un peu En ambiance Un jeu voilà Interactif un petit peu On explore C'est un peu linéaire Mais c'est un jeu On va dire un peu chill Un jeu qui fait un peu du bien Voilà Entre 2-3 sessions de gros titres C'est plutôt cool ce genre de jeu Il y a vraiment une ambiance Il y a une atmosphère Il y a un truc qui marche bien C'est joli hein C'est vraiment plus joli Que ce qu'ils avaient montré à l'époque C'est fluide Il y a un côté smooth Non j'aime bien J'aime bien Stray Petite date de sortie 19 juillet C'est bientôt C'est bientôt Quelques semaines Donc croche gêne hein PS4, PS5 Ok plutôt cool Il est prévu Il est prévu du coup Dans l'offre PS5 Plus Premium Et Extra Ça a prévu dans le PS5 Plus Ça c'est cool Qu'est-ce que c'est que ça On dirait du Warhammer C'est quoi Crafton Qu'est-ce que c'est que ça Bonne ambiance Ok jeu ambiance pour l'instant Un peu Dead Space like C'est très cinématographique Visuellement c'est J'aime beaucoup l'ambiance La lourdeur Ah ouais Il y a des trucs bien animés Qu'est-ce que c'est C'est gosse Calisto Protocole Décembre C'est croche gêne C'est vraiment beau Pour avoir jeu croche gêne Donc 2 décembre 2022 Ok Pour l'instant Pour l'instant C'est vraiment pas mal C'est Sable Sable Très 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 bon show Ah non c'est quoi ça Je ne sais pas ce que je pensais C'est vraiment Il n'y a même pas de graphique Que Sable Mais c'était sur Xbox C'est un Non c'est en rythme qu'on tire Il y a une vibe un peu J'ai de cette radio Mais C'est un autre délire quand même C'est un jeu très skillé On peut jouer avec les rebonds On peut jouer avec le riff Il y a vraiment un délire là J'aime beaucoup C'est stylé Franchement Roller drone Croche gêne 16 octobre Non cool Ça aussi c'est cool Oh ça fait fait la fantaisie ça Ah non Donc là c'est capturé sur PlayStation 4 C'est marrant Là ça a peinté en guitare électrique Marrant de montrer du gameplay PS4 Ce jeu il doit être Croche gêne Ou alors il n'y a pas vraiment d'upgrade Ça fait sa ran Eternite début 2023 ok croche jen ils ont montré quand même la version ps4 là on avait c'est juste un upgrade visuel résolution et fps c'est déjà suffisamment propre ok ok capcom oh street fighter street 6 hé ils en ont du lourd là quand même il marche bien cette patte graphique je crois ça c'est quoi en fait non c'est quoi en fait assis oui un mode open world c'est quoi il a changé le chara design quand même là la dé est vraiment propre j'aime beaucoup moi je pense que vous en pensez mais c'est un style il reste encore dix minutes en riz ou chenny twist ont changé c'est plus mature en fait c'est moins cartoon maintenant et c'est propre hein c'est super propre style et franchement street fighter 6 trop vraiment stylé hein attends c'est le mode online là non c'est le menu du jeu ça non c'est le mode online et ben franchement cool donc croche jen il sort aussi sur ps4 ok ça sort en 2023 petite croche jen sans se prive pas du parc visuellement c'est normal ça peut encore tourner sur le console d'aller dans cette génération donc comment ce qu'il est et il reste huit minutes ils ont montré pas le truc bon tu n'y ok donc ça je c'était sorti sur xbox dans le game pass ils sont arrivés bon sur ps4 on a déjà vu pas mal je pense qu'ils vont pas non plus s'attarder dessus des masses très bon titre très beau Zelda Lite tu n'y להיות croche jen normal 27 septembre j'ai discuté que combien du coup 6 mois non du côté de chez xbox je sais pas c'est quoi ça oh petit jeu indépendant là oh c'est beau La Zéa elle est ultra propre. C'est stylé hein l'exploration qu'on a là. Elle est photographe et tout, c'est ce propre. C'est bien. Enregistré aussi. Des journalistes en fait. C'est bien c'est des rencontres en fait, des moments de vie. Ah non elle cherche quelque chose quand même. Ah j'aime bien hein. Not yet. Season, the letter to the future. C'est all done. Crojene encore une fois. Beaucoup de jeux crojene encore. Ça y est. FF16. On a 5 minutes là. Ah bah bah. On va voir. Allez, le traîneur. Allez, montrez-nous l'open world. Mettez-nous rêver. qui sommes-nous ? Quels sont les dominants ? Ils verraient. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'un objectif? Oh la musique. Ok les combats c'est du FF7 remake, ça c'est cool. Moi j'aime beaucoup. Il doit l'air d'avoir qu'un perso en plus. Comment c'est que ça fait FF7 remake dans les combats, mais il y a des affichages très FF13. Ah le côté épique ça y a. J'y vais. Oh il y a tous les invoques. Oh c'est épique, là c'est de l'épique geste ou de puissance humile. Tout est invoqué. FF16. Une date ? Une date ? Été 2023. Voilà. C'est tout. Et c'est ainsi se conclut ce State of Play avec ce gros 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 passage sur FF16. Et là c'est terminé. Un peu déçu de ne pas avoir vu l'open world, enfin le monde où on va s'agencer le jeu. Parce qu'on ne sait pas si c'est un jeu couloir ou en mode open world. J'ose espérer en mode open world quand même. On a vu tous les combats et tout, c'était stylé. Il y avait des gros trucs. En fait il y avait quand même les grosses cartouches qu'on s'attendait. Les résidentes qui ont été annoncées. Et les FF16 qui a été montré. Et après pas mal de contenu quand même sur le PSVR et tout. En fait il y a eu quand même des grosses cartouches. Finalement on s'y attendait un peu dommage. Un peu trop sur beaucoup de choses. Mais il y a eu des gros gros trucs. Des trucs de dingue quand même en termes d'annonce. Et visuellement c'était vraiment toujours stylé. Il y a eu aussi un jeu d'horreur là qui était plutôt stylé aussi. Qui ressemblait un peu à Dead Space. Il y avait beaucoup l'ambiance. Le jeu de Roger là. Ça, ça a l'air stylé aussi. Non, non, franchement ça a l'air ultra prometteur. Le PSVR a l'air ultra prometteur aussi dans les interactions avec les mains. Je pense avec les nouveaux contrôleurs. Qui vont du coup être vraiment utilisés. Pour, tu sais, pour prendre. Même plus, genre si on veut attendre juste un doigt, deux doigts. Ça c'est vraiment cool. Non, non, franchement. Et non, le set of play. En 30 minutes ils n'ont pas arrêté. Ils ont montré beaucoup de choses. Qui allaient sortir là au courant de l'année. Et un petit peu de l'année prochaine. On a en plus quelques notions, en tout cas des fêtes de sortie sur pas mal de titres. C'était prévu qu'ils n'allaient pas avoir de gros jeux de leur propre studio. En tout cas, en termes hors passion VR. Donc tout ce qui est God of War, etc. C'est la logique qu'on ne les verrait pas. C'était annoncé. Mais franchement, grosses, grosses, grosses annonces. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous, il y a des titres que vous retenez ou pas. On reviendra dessus s'il y a d'autres vidéos tout au long de la chaîne. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Et à regarder les autres vidéos. Parce qu'il y a déjà eu pas mal d'annonces qui ont déjà été faites pendant les différents jours. Et puis il y en a plein qui vont arriver. Donc si vous n'avez rien de louper, pensez à vous abonner et à activer la cloche. En tout cas, paf ! Ici, vous avez les deux dernières vidéos de la chaîne. Ah là là, franchement, ce State of Play, il y a eu pas mal, pas mal de choses. Franchement, tout ce qui est Resident Evil et tout, je ne pensais pas qu'ils allaient dégainer aussi vite dès le départ. Mais là, ça a surpris tout le monde. Et après, faire du FFXVI à la fin, c'était quasi obligé. Petit bémol quand même de ne pas avoir vu plus d'open world. Mais sinon, les combats et tout, ça a l'air épique. Parce que c'est les combats d'FF7 trimés que j'adore. Avec l'ambiance et tout. Très médiéval, fantasy. Enfin bref. Ça a l'air super. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao !